Les étagères sont bien garnies à la banque alimentaire de Salt Pocket Pine, qui vient d'aménager à une nouvelle adresse. Un bonheur pour Peter Davis, le responsable des achats pour l'organisme. En juin dernier, le bâtiment qui abritait la banque alimentaire a pris feu. L'organisme a donc distribué des denrées non périssables de sa camionnette. Le nouveau local de la banque alimentaire est un peu plus étroit que l'ancien, mais présent en est toute taille. L'accès à cinq congélateurs et un réfrigérateur. Un ajout important qui est chaudement applaudi par le conseiller municipal John Curley. Comme Parker Pine a une grande communauté étudiante qui a des besoins. Une petite fille attendait impatiemment mardi après-midi l'ouverture du nouvel établissement pour faire le plein d'aliments frais, comme des carottes, de la laitue, de la viande ou encore du pain. Une offre plus diversifiée pour les clients, mais les bénévoles, eux, auront moins d'espace pour travailler. Le nouveau bâtiment est 200 pieds carrés plus petit que l'ancien. Et la banque a signé pour l'instant un bail d'une durée d'un an. Pour sa part, le conseiller municipal John Curley croit que le nouvel édifice répond bien aux besoins actuels. Même s'il estime que de plus grands espaces seraient encore mieux. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Centre Parker Pine.